Salut à tous ! Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment formater les disquettes sur PC. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à les utiliser pour transférer les programmes... ...vers un Amiga ! Tout comme l'Atari ST, l'Amiga utilise des disquettes 3 pouces et demi, mais le formatage de bas niveau est totalement différent... ...à tel point qu'il est impossible de lire des disquettes Amiga sur un Atari ST ou sur un PC. Heureusement, l'inverse est possible. Tous les Amigas peuvent lire sans problème les disquettes Atari ou PC... ...à condition toutefois de disposer d'un logiciel approprié. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution officielle fournie par Commodore. Il s'agit de CrossDos, un outil fourni avec la mise à jour du Workbench 2.1 en 1992. Vous aurez besoin du matériel suivant. Un Amiga, avec le Kickstart 2.0 minimum. La disquette du Workbench 2.1. La disquette du Workbench 2.1 extra. Une disquette vierge. Et un PC équipé d'un lecteur de disquettes. La plupart des logiciels Amiga sont fournis sous forme d'archives LHA. Ce format était très populaire au début des années 90, avant l'apparition du format ZIP. Pour pouvoir décompresser les fichiers LHA sous Windows, vous aurez besoin d'un logiciel. Je vous propose d'utiliser 7-ZIP, qui est gratuit et open source. Le site web de 7-ZIP est www.7-zip.org. Les liens de téléchargement sont en haut de la page d'accueil. Selon votre version de Windows, vous devez télécharger la version 32 ou 64 bits. L'installation est très simple. Double-cliquez sur l'installeur. Cliquez sur Install. Cliquez sur Close. Et c'est fini. Ensuite, il faut trouver des logiciels pour Amiga. Le meilleur point de départ, c'est Aminet. Il s'agit de la plus grosse archive de logiciels gratuits pour Amiga. A titre d'exemple, je vous propose de télécharger le logiciel DICE Calculator. C'est un simulateur de lancée de dés. L'adresse d'Aminet est tout simplement aminet.net. Pour trouver DICE Calculator, cliquez sur Search. Dans le champ de recherche, tapez DECALQUE, suivi de la touche Entrée. C'est la première ligne qui nous intéresse, DECALQUE06.LHA. Vous pouvez cliquer directement sur le fichier pour le télécharger ou cliquer sur la description pour voir les détails. A présent, cliquez sur le lien Download pour télécharger l'archive et la sauvegarder sur le bureau, par exemple. Une fois le téléchargement terminé, l'icône apparaît sur le bureau et vous pouvez fermer le navigateur. Pour ouvrir le fichier LHA, cliquez dessus avec le bouton droit. Sélectionnez 7-Zip, puis Ouvrir Archive. La fenêtre de 7-Zip apparaît et affiche le contenu du fichier LHA. Pour éviter d'avoir à refaire cette manipulation la prochaine fois, on va en profiter pour associer par défaut les archives LHA avec 7-Zip. Allez dans le menu Outils, puis Options. Descendez un peu dans la liste et sélectionnez LHA. En haut, cliquez sur le plus de gauche et validez avec OK. Vous pouvez constater que l'icône du fichier LHA a changé de forme. La prochaine fois, vous pourrez l'ouvrir simplement avec un double clic. Et là, nous nous retrouvons face à un problème critique. Les noms de fichiers longs. Depuis toujours, l'Amiga supporte des noms de fichiers jusqu'à 30 caractères. Alors que sur PC, le support des noms longs est apparu pour le grand public avec Windows 95. Auparavant, avec MS-DOS et Windows 3.1, les noms de fichiers étaient limités à 8 caractères, suivis éventuellement d'un point et de 3 caractères indiquant le type de fichier. Malheureusement, la version de Cross-DOS fournie avec le Workbench 2.1 ne supporte pas les noms longs. Nous serons donc limités à des noms de fichiers en 8.3 caractères. Les exécutables Amiga n'ont pas d'extension particulière. Ici, le programme principal s'appelle simplement DiceCalc. Les programmes Amiga sont en général accompagnés d'une icône pour pouvoir les lancer facilement à partir du Workbench. Cette icône est stockée dans un fichier séparé qui porte le même nom que l'exécutable, mais avec l'extension .info. Cette extension comporte 4 caractères. En conséquence, on ne peut pas utiliser des icônes Workbench sur des disquettes PC. Ce problème s'applique aussi aux autres fichiers comme les documentations, etc. Heureusement, pour les petits logiciels comme DiceCalculator, le programme principal se suffit à lui-même. Nous allons donc simplement copier l'exécutable DiceCalc sur la disquette. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment formater des disquettes. Je ne vais donc pas y revenir. Je vais néanmoins vous montrer une astuce. Si le formatage de bas niveau a déjà été effectué sur la disquette, alors on peut effacer tout son contenu en un clin d'œil en faisant un formatage rapide, c'est-à-dire un formatage logique. Dans l'invite de commande, je tape format à deux points slash q comme quick. Le formatage se termine en quelques secondes et Windows demande un nom de volume, c'est-à-dire le nom que vous souhaitez donner à votre disquette. Comme nous allons utiliser la disquette sur Amiga, je vous recommande de saisir un nom, de préférence assez court. Par exemple, PCFLOP. Autre astuce. Tant que vous êtes dans l'invite de commande, vous pouvez ouvrir un explorateur de fichiers directement sur la disquette en tapant la commande start à deux points. On peut maintenant procéder à la copie. Je double-clique sur le fichier LHA, j'attrape le fichier d'icecalc et je le dépose dans la fenêtre de la disquette. Dès que la copie est terminée, vous pouvez éjecter la disquette. Et on peut enfin passer sur l'Amiga. Ce modèle est un A500+. Il est sorti en 1992 avec AmigaOS 2.0. Le Workbench 2.1 nécessite au minimum le kickstart 2.0 en ROM. On a de la chance car c'est justement notre cas avec l'A500+. Je peux donc insérer la disquette du Workbench. Le chargement est un peu long. Ne soyez pas surpris, c'est normal. Pour information, j'utilise ici une disquette Workbench tout à fait standard, sur laquelle j'ai juste ajouté les fichiers de localisation en français. On arrive enfin à l'écran du Workbench. J'insère maintenant la disquette Extra sur laquelle se trouve CrossDOS. Je double-clic sur la disquette Extra. Puis sur le tiroir Storage. Et enfin sur DOS Driver. L'icône PC0 est le driver qui permettra au lecteur interne de lire les disquettes PC. Il suffit de double-cliquer dessus pour le charger. Il faudra toutefois faire quelques échanges avec la disquette du Workbench pour mener à bien cette opération. Ça y est, CrossDOS est installé. Je peux maintenant fermer les fenêtres. Et je peux enfin insérer la disquette PC. Une première icône avec des points d'interrogation apparaît. On peut l'ignorer. Puis une deuxième icône apparaît avec le nom de volume que nous avons défini lors du formatage. Je double-clic sur ma disquette et... Rien n'apparaît car nous n'avons pas inclus le fichier icône sur la disquette. Pour voir les fichiers, il faut aller dans le menu Fenêtres, Montrer, Tous les fichiers. On voit maintenant le fichier DiceCalc. Pour le lancer, il faut double-cliquer dessus, puis cliquer sur OK. DiceCalculator apparaît enfin et on peut l'utiliser pour simuler des lancers de dés. Cette méthode est suffisante pour transférer de petits logiciels autonomes. Même si elle est limitée, elle permet de se débloquer quand on ne peut pas faire autrement. Pour transférer des logiciels plus importants et conserver les noms de fichiers originaux, il faut utiliser une autre méthode. L'astuce consiste à transférer l'archive LHA elle-même avec CrossDos, puis à la décompresser sur Amiga. Pour ça, il faut d'abord avoir transféré l'outil LHA. Nous allons mettre en pratique cette méthode avec le jeu Mini-Arcanoïde. Je retourne sur Aminette et je cherche Arcanoïde avec un C, et non pas un K comme dans le jeu classique. Je télécharge le premier fichier, Arcanoïde.LHA, et je l'enregistre, comme d'habitude, sur le bureau. Par curiosité, on peut examiner le contenu de l'archive. Il y a une icône, un répertoire, et à l'intérieur, plein de fichiers avec des noms longs. Ensuite, il me faut l'outil LHA. Je cherche sur Aminette, LHA.run. Je télécharge ce fichier, comme d'habitude. Il s'agit d'une archive auto-extractible, qui contient plusieurs versions de LHA. Comme 7zip ne supporte pas ce type de fichier, on va devoir l'extraire sur Amiga. Pour transférer ces fichiers, je les sélectionne. Je clique avec le bouton droit, Envoyer vers, Lecteur de disquette. LHA étant un programme en ligne de commande, je vais utiliser le Shell. Je double-clique sur l'icône du Workbench, puis sur le tiroir System, puis sur Shell. La fenêtre du Shell apparaît, et j'en profite pour faire un peu de ménage pour y voir plus clair. Je vais tout désarchiver vers le RAM disque. Je tape donc CD RAM 2 points. Ensuite, je tape la commande. PCFLOP 2 points LHA.run LHA underscore 68k. En spécifiant un nom de volume suivi de 2 points, le Workbench me demande automatiquement de changer de disquette. LHA.run est une archive auto-extractible, qui contient plusieurs fichiers. On peut limiter l'extraction à un seul fichier, en le spécifiant sur la ligne de commande. LHA underscore 68k est la version de LHA qui fonctionne sur tous les 68000. Pour information, l'archive en contient d'autres, qui sont optimisés pour des processeurs plus récents. Maintenant, je tape la commande. LHA underscore 68k X PCFLOP 2 points Arkanoid point LHA. Avec cette commande, je lance le programme LHA 68k que je viens juste d'extraire, et qui se trouve sur le RAM disque. Mais comme il a besoin d'une bibliothèque dynamique qui se trouve sur la disquette du Workbench, il faut encore une fois échanger les disquettes. L'action X demande d'extraire une archive. Le deuxième paramètre est le nom de l'archive. Ici, j'indique l'archive d'Arkanoid en la préfixant par le nom de la disquette. Cette opération est un peu longue, car la décompression de données demande de la puissance processeur. On voit ici les limites du 68k en termes de vitesse. J'en profite pour vous donner un bon conseil. Vous pouvez renommer le programme LHA 68k en LHA tout court, et le copier sur une disquette Amiga pour pouvoir l'utiliser plus facilement la prochaine fois. Ou même encore mieux, vous pouvez faire une copie de la disquette du Workbench, supprimer les outils que vous n'utilisez pas, et copier dessus CrossDOS et LHA. Ça y est, l'extraction est terminée ! Je vais vite regarder ce qu'il y a de neuf sur le RAM disque. On voit le tiroir de mini-Arkanoid, et à l'intérieur, les icônes du programme et de la documentation. Je double-clique sur le programme, et, pour je ne sais quelle raison, on me demande encore d'insérer la disquette du Workbench. Je m'exécute, j'attends un peu... Et après tous ces efforts, la fenêtre du jeu apparaît. Je peux enfin jouer au casse-briques ! Voilà ! Désormais, l'utilisation de CrossDOS n'a plus de secret pour vous. Sachez qu'il existe d'autres logiciels pour lire les disquettes PC ou Atari ST sur Amiga, à commencer par la version 7 de CrossDOS qui supporte les non-longs. Mais aussi, d'autres logiciels comme Multidos ou MSH. Vous l'aurez compris, la méthode que je viens de vous présenter n'est pas la plus pratique pour transférer des fichiers entre un PC et un Amiga. Mais elle permet de se dépanner quand on n'a rien d'autre. Bien sûr, de nos jours, il existe des méthodes plus modernes. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, je vous dis simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt !